Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 38 dans lequel on va parler de la situation dans laquelle on est tout le temps fatigué. Donc si tu es tout le temps fatigué, on va parler de pourquoi et surtout de que faire pour essayer de vaincre cette fameuse fatigue. Alors bien sûr, la liste que je vais te dérouler ici dans cet épisode n'est évidemment pas exhaustive et petit rappel qui est très important, si tu ressens de la fatigue chronique, c'est-à-dire qui revient très souvent, que tu ne sais pas pourquoi, que tu ne comprends pas pourquoi, n'hésite pas à aller consulter ton médecin. C'est toujours hyper important d'aller vérifier que tout va bien, de faire les examens nécessaires si besoin. Et voilà, je le répète encore une fois, tous les contenus que je vous donne dans ces podcasts n'ont en aucun cas vocation à remplacer un rendez-vous médical. C'est vraiment plus pour vous donner des pistes, des pistes d'exploration, des choses un petit peu à vérifier. Mais évidemment, c'est toujours important d'aller voir son médecin. Moi-même, ça a été mon cas il y a à peu près un an, un peu plus d'un an. J'étais hyper fatiguée, je ne comprenais pas pourquoi. J'avais appliqué toutes mes techniques natureaux, ça ne fonctionnait pas. Donc je suis allée voir un médecin, j'ai fait tous les examens, etc. Effectivement, on a trouvé quelques petites choses, alors rien de grave. Mais voilà, au moins, ça m'a permis de vraiment faire un point. D'ailleurs, j'en parle dans un épisode précédent sur les habitudes, notamment, qui m'ont changé la vie. Ça m'a permis vraiment de faire un point et de vérifier qu'il n'y avait pas quelque chose de plus grave que simplement quelques petits réajustements à faire. Voilà, c'était le petit disclaimer du début d'épisode, toujours important. Donc là, dans cet épisode, je vais te donner quelques pistes qui peuvent t'être utiles si aujourd'hui, tu sens que tu es fatiguée, que tu en as marre et que tu ne comprends pas pourquoi. Je sais que ça arrive pour beaucoup de personnes dans beaucoup de situations. Donc voilà, si ça peut te donner un peu des pistes à explorer, des choses où tu peux peut-être te dire « Ah ouais, là j'avoue que je ne suis pas au top sur ça, donc je vais essayer d'améliorer ça. » Si ça peut résoudre la question, eh bien, c'est très bien. Alors le premier point, évidemment, il va paraître un petit peu évident celui-ci, mais une première question à te poser, c'est « Est-ce que tu dors suffisamment ? » Je sais que voilà, ça va être le truc, tu vas dire « Oui, super, merci, je me suis posé la question. » Mais est-ce que tu t'es vraiment posé la question ? Est-ce que tu as vraiment fait un point sur ton sommeil ? Est-ce que tu sais combien d'heures tu dors par nuit et pas combien d'heures tu passes au lit ? Parce que parfois, on se dit « Non mais c'est bon, je suis allée me mettre au lit, je ne sais pas, vers 23h, je me suis levée à 7h, donc ça fait 8h. » Sauf qu'en fait, est-ce que tu te couches à 23h, mais tu restes sur ton téléphone pendant une heure ? Est-ce que tu mets une demi-heure de plus à t'endormir ? Est-ce que dans la nuit, tu te réveilles plusieurs fois pour aller aux toilettes, pour aller boire ou je ne sais quoi ? Tout ça, c'est hyper important de faire vraiment un point dessus. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a beaucoup aidée, notamment quand je suis allée voir un médecin du sommeil. Il m'a vraiment fait tenir un agenda du sommeil. Donc ça m'a permis vraiment de conscientiser à quel moment j'allais au lit, qu'est-ce que je faisais déjà une fois que j'étais dans le lit ? Est-ce que vraiment j'étais ni la lumière et je dormais ? Ou est-ce que je lisais, j'étais sur mon téléphone et je regardais une série, etc. Et ensuite, ça m'a vraiment permis de poser sur à peu près combien de temps je mets à m'endormir. Alors bien sûr, c'est une moyenne. L'idée, ce n'est pas de passer son temps à regarder une montre ou son réveil ou son téléphone pour voir, ok, là, ça fait 10 minutes, je ne dors toujours pas. C'est d'avoir à peu près de savoir si est-ce qu'on a l'impression qu'on a quand même mis du temps à s'endormir ou est-ce qu'on s'est endormi hyper vite ? Est-ce que je me réveillais dans la nuit ? Est-ce que si je me réveillais dans la nuit, je restais éveillée ou je me rendormais aussitôt ? Tout ça, c'est des vraies questions à se poser qu'on peut bien sûr faire soi-même avec un petit papier, un stylo. Moi, c'est ce que j'ai fait, vraiment. Il m'a donné un espèce de petit calendrier, une grille à remplir avec toutes ces infos-là. Me demander aussi comment je me sentais le matin au réveil. Est-ce que je me sentais fatiguée ? Est-ce que je me sentais en forme ? Est-ce que j'avais des coups de barre dans la journée ? Donc tout ça, c'est super important de le faire. On peut aussi le faire avec certaines applications sur le téléphone ou certains objets connectés. Bien sûr, ça peut aussi être utile si on veut vraiment aller un peu plus dans le détail et que ce soit fait un petit peu quasiment tout seul sans qu'on ait trop à y penser. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. On peut déjà faire plein de choses soi-même avec un stylo et une feuille. Donc, choisis ce qui te parle le plus. Mais vraiment, n'hésite pas à faire un vrai point sur ton sommeil parce qu'on est souvent beaucoup trop optimiste. On a tendance à se dire non mais c'est bon, moi je dors à peu près 7-8 heures ou 8-9 heures. Et en fait, quand on fait vraiment un point, on se rend compte que généralement, on dort beaucoup moins que ce qu'on pense pour les raisons que j'ai évoquées avant. C'est un peu la même chose avec l'alimentation. Moi, je me suis rendu compte de ça déjà pour moi-même et aussi avec beaucoup de mes clients. Quand je leur demande un petit peu comment ils dorment ou ce qu'ils mangent, il faut que je creuse un peu parce qu'en général, on a tendance à être beaucoup plus optimiste que ce qui est vraiment la réalité. Et c'est normal, c'est ok, on en passe tous par là. Mais c'est pour ça que des fois, ça fait vraiment du bien de faire un point, même si on a l'impression qu'on dort très bien, qu'on dort suffisamment, etc. Voilà, c'est toujours important de vérifier. Petit point aussi, si vous dormez avec des animaux, moi, c'est pas moi qui vais vous juger parce que moi, je dors avec mon chat. Mais ça aussi, ça peut... Je sais que le médecin du sommeil a vraiment fait la grimace quand je lui dis ça parce que clairement, les animaux, ça peut aussi nous réveiller la nuit, nous empêcher de dormir et ça peut aussi favoriser forcément un sommeil moins réparateur et donc de la fatigue. Donc, c'est aussi un point à noter. Donc ça, c'est pour le point sur le sommeil. Deuxième question à te poser, où en est ton niveau de stress ? Parce que même si le stress, on le met un peu à toutes les sauces, etc., honnêtement, c'est vraiment un poison du siècle parce que le stress peut fortement fatiguer. Et c'est important de faire attention au burn-out, voire au pré-burn-out. Si tu sens que, par exemple, depuis quelques mois, alors que ce n'était pas le cas avant, mais que tu sens que depuis quelques mois, tu es plutôt fatigué et que tu as d'autres symptômes, autres que la fatigue, comme par exemple des symptômes digestifs, l'impression d'avoir le cerveau un peu embrumé, tu es un peu plus irritable, etc., eh bien, demande-toi si effectivement, là, tu n'es pas en pré-burn-out. Ça arrive fréquemment. Souvent, on ne s'en rend pas compte une fois qu'on est clairement dans le burn-out. Mais en général, quand il y a une fatigue qui commence à s'installer vraiment et qu'il y a d'autres symptômes à côté, notamment tout ce qui va être au niveau du cerveau, voilà, une perte un peu de mémoire, le cerveau dans le brouillard, on est un peu irritable, on n'est pas bien, on est anxieux, l'impression d'être toujours hyper anxieux, hyper speed, la digestion qui commence à se barrer en cacahuètes, si tu as tendance à te blesser beaucoup plus en ce moment, ça peut être dû à plein de choses, mais ça peut tout simplement, entre guillemets, parce que ça ne veut pas dire que c'est rien, mais ça peut être simplement que tu aies un niveau de stress beaucoup trop élevé par rapport à ce que tu es capable d'assumé en ce moment et donc que tu es potentiellement en pré-burn-out. Et je me dois de le dire maintenant, parce que souvent, c'est le problème du burn-out, c'est qu'on a tendance à s'en rendre compte une fois qu'on a vraiment la tête dans le mur, mais ça peut être intéressant de repérer les signes avant et de se dire, ok, là, il est vraiment temps que je ralentisse, parce que si je ne le fais pas maintenant, le résultat va être quand même assez violent. Et une fois qu'on tombe dans un burn-out, il est quand même très compliqué d'en sortir. Alors bien sûr, c'est possible, mais ça prend du temps, parce que là, c'est que vraiment, on a mis son corps à une épreuve tellement rude qu'il va lui falloir beaucoup de temps pour récupérer. Donc si tu sens que, en fait, c'est vraiment ton stress qui est en train de te bouffer la vie et que tu es en pré-burn-out, arrête-toi maintenant. Voilà, fais vraiment une espèce de grosse pause, autant que possible. Chaque situation est différente, mais n'hésite pas à aller consulter un médecin si besoin, si tu as besoin de te mettre en, je ne sais pas, en arrêt maladie. Enfin, voilà, chaque situation est différente. Je ne suis pas là pour dire aux gens quoi faire, mais simplement cette petite alarme un petit peu si vraiment tu sens que là, ta fatigue ne fait que s'amplifier. Elle dure depuis quelques mois et que, voilà, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, attention au pré-burn-out. Bref, je vais y arriver. Attention au pré-burn-out, c'est important. Et puis, évidemment, c'est aussi important, même si on n'en arrive pas au pré-burn-out, de prendre du temps pour se reposer dans la journée, de prendre des vrais temps de pause, de ne pas se dire, voilà, se taper dessus pour travailler plus que de raison. Et je citerai cette phrase qui est de je ne sais pas qui, mais qui dit que le repos n'est pas une récompense. Et vraiment, je me permets de dire ça parce que j'en suis passée par là et c'est encore un travail sur lequel je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que particulièrement quand on est à son compte, mais même aussi quand on est salarié ou qu'on travaille pour quelqu'un, on a tendance à se dire quand j'aurai bien travaillé, là, je pourrais me reposer. Ou de se dire je vais tout donner pendant quelques mois parce que je sais qu'après, il y a des vacances et là, je vais pouvoir tout lâcher. Sauf qu'en fait, le repos, ce n'est pas une récompense. C'est quelque chose, c'est un besoin. Le repos, c'est vraiment un besoin. Ce n'est pas quelque chose qu'on est censé s'accorder une fois qu'on s'est vraiment épuisé à la tâche. C'est quelque chose qui devrait vraiment faire partie du quotidien, de s'accorder des pauses suffisantes, par exemple le midi pour manger et pour penser à bien mastiquer son plat, par exemple. de se faire des vraies pauses dans la journée, de ne pas travailler, je ne sais pas moi, 7 jours sur 7. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion où je sais que ça peut être compliqué à mettre en place. Mais voilà, le repos n'est pas une récompense. Le repos, c'est un besoin. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas réservé aux personnes qui sont feignantes. Le repos, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la santé, au même titre que respirer ou que manger ou que dormir. Et là, je différencie bien le repos du sommeil puisque les deux sont différents. Les deux sont absolument nécessaires. Mais le repos est aussi quelque chose d'absolument nécessaire. Donc voilà, cet épisode, c'est aussi ton autorisation à ralentir, à prendre des temps de repos dans la journée qui peuvent être longs ou courts. Tu n'es pas obligé de te faire 2 heures de pause dans la journée. Ce n'est pas toujours faisable dans l'emploi du temps. Mais simplement d'aménager ton emploi du temps autant que possible pour ne pas t'en mettre trop et t'accorder des vrais moments où tu coupes, tu te reposes. Et le repos peut être différent selon les personnes. Mais voilà, c'est hyper important et je ne peux que remettre une couche d'alarme et d'importance sur tout ça. Une autre question à te poser si vraiment tu sens que tu es tout le temps fatigué et que c'est assez inhabituel chez toi, c'est de voir comment va ta thyroïde. Notamment parce que la thyroïde, c'est un petit peu la tour de contrôle du corps et du métabolisme. Et si la thyroïde a tendance à se mettre un petit peu en sous-régime, eh bien c'est tout le corps qui va se mettre aussi en sous-régime. Donc si tu es fatigué et que tu as notamment d'autres symptômes que la fatigue, comme par exemple une prise de poids inexpliquée ou que tu as du mal à perdre du poids, alors que tu as l'impression, peut-être, tu as envie de perdre du poids et tu as l'impression de tout bien faire, mais rien ne fonctionne. Si tu as vraiment du mal à émerger le matin, si tu as plutôt la voix roque le matin, si tu es frileux ou frileuse en ce moment, la frilosité, ça c'est vraiment, vraiment un signe que la thyroïde est peut-être un petit peu en sous-régime. Si tu as aussi la peau sèche, par exemple, si tu as tendance à perdre plus tes cheveux en ce moment. Bref, tous ces signes-là, aussi pour les femmes, notamment les cycles qui peuvent être irréguliers, tous ces signes-là, ça peut être le signe, je dis bien ça peut, évidemment, encore une fois, ça ne remplace pas un avis médical, mais ça peut être le signe d'une thyroïde qui se met un petit peu au ralenti. Ce qui n'est pas forcément grave, c'est juste que peut-être elle manque de certains nutriments. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une maladie derrière, mais ça peut être le signe que la thyroïde se met un peu au ralenti. Donc dans ce cas-là, ça vaut le coup effectivement d'aller faire les examens nécessaires. Donc ça, il faut voir avec votre médecin et de voir si effectivement tout va bien à ce niveau-là ou si effectivement elle s'est mise un petit peu en sous-régime, ce qui peut arriver selon les moments de vie. Il y a plein, plein, plein de critères. La thyroïde, elle est assez facilement chamboulée selon notre hygiène de vie, nos moments de vie, etc. Donc ça vaut toujours le coup d'aller vérifier, particulièrement chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Donc voilà, toujours aller faire un petit coucou à sa thyroïde et d'aller voir comment elle va. Une autre question à se poser aussi, c'est au niveau du sucre. Est-ce que tu manges beaucoup de sucre et particulièrement le matin ? C'est important de vérifier si la glycémie, elle ne fait pas le yo-yo constamment sur la journée parce que ça, c'est vraiment ce qui va pouvoir plomber une énergie et faire en sorte que tu vas être fatigué toute la journée. Et c'est particulièrement le cas si tu sens que tu as vraiment des coups de fatigue dans la journée. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément une fatigue qui va être présente toute la journée, mais qui va vraiment te tomber dessus, particulièrement vers 11h et 17h, qui sont des moments où la glycémie, elle a tendance un petit peu à descendre. Et là, tu peux te retrouver un petit peu en pseudo-hypoglycémie. Donc là, ça peut être le signe que tu manges peut-être beaucoup trop de sucre et particulièrement le matin. Tu le sais sûrement si tu m'écoutes depuis un moment, mais le matin, j'ai un de mes sujets préférés, c'est le petit déjeuner. Et vraiment, au petit déjeuner, on a tendance à manger beaucoup trop de sucre alors que ce qu'il nous faut, c'est des protéines et du gras. Donc, fais un petit point aussi sur ton petit déjeuner. N'hésite pas à consulter les autres épisodes dans lesquels je parle en long, en large, en travers du petit déjeuner. Mais voilà, c'est important de faire un point sur ta consommation de sucre parce que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir faire varier ton énergie très fortement. Donc particulièrement si tu as des variations d'énergie dans la journée, regarde un petit peu ce que tu manges et sois honnête avec toi-même, au même titre que c'est important de faire un point sur son sommeil. Ça peut être intéressant de faire un point sur sa consommation de sucre, mais vraiment de manière très factuelle avec un papier, un stylo ou une application si besoin. vraiment de te dire honnêtement combien tu manges de sucre par jour et peut-être que tu vas être surpris aussi de voir qu'il y a du sucre qui est peut-être un peu caché dans des aliments où tu ne soupçonnais pas, mais finalement qui fait que tu vas en fait quand même manger beaucoup de sucre. Je pense notamment au jus de fruits, je pense à certains plats industriels, certains plats tout préparés, etc., qui contiennent finalement beaucoup de sucre. Donc ça peut valoir le coup sur une journée ou plusieurs jours de faire un point, de noter vraiment ce que tu manges, de regarder les ingrédients, de vérifier s'il y a du sucre ou pas, en sachant que le sucre peut avoir beaucoup d'autres noms différents sur les étiquettes. Donc c'est important de savoir un petit peu décrypter tout ça parce que c'est rarement écrit sucre. En général, ils trouvent d'autres appellations qui font un petit peu plus scientifique, donc ça passe à la trappe. On se dit, c'est bon, il n'y a pas écrit sucre, sauf qu'en fait, ça reste quand même du sucre. Donc voilà, c'est important de vérifier au niveau de ta glycémie si tu n'as pas un petit souci de consommation de trop de sucre ou pas. Et puis aussi, pourquoi pas de faire, bien sûr, un examen médical pour vérifier que ta glycémie, elle est dans les normes, qu'il n'y a pas un syndrome de pré-diabète par exemple. Voilà, ça arrive aussi, ce genre de choses. Donc c'est toujours important, encore une fois, d'aller faire un examen médical pour vérifier les constantes globales et vérifier que tout fonctionne bien. Une autre question à se poser, c'est au niveau du café. Combien de cafés bois-tu par jour ? Et quand je dis café, ça peut aussi être du thé ou d'autres excitants comme des boissons énergétiques. Alors avant, il n'y avait quasiment que Red Bull. Maintenant, j'ai vu qu'il y a plein de marques qui s'y mettent, notamment Perrier, etc. Bon, alors l'idée n'est pas de taper sur ce genre de boisson. Encore une fois, tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. Mais voilà, c'est important de considérer et de savoir que ce genre de boisson, ça reste des excitants au même titre que du café ou du thé. Et donc, c'est important de te poser aussi la question de combien de cafés slash thé slash excitants bois-tu par jour ? Parce que tous ces excitants, contrairement à ce qu'on pense, ils vont vraiment te voler de l'énergie et t'épuiser sur le long terme. En fait, quand on boit un café, et encore une fois, je ne suis pas là pour te juger puisque j'adore le café et il m'arrive d'en boire. donc je ne suis pas en train de te dire oulala, c'est horrible, tu es une personne horrible, tu bois du café, il faut absolument arrêter. La question, c'est plus de combien on en boit ? Parce qu'effectivement, le café et les autres excitants, on a l'impression que ça nous donne de l'énergie, mais en fait, ça va simplement stimuler ce qu'on appelle les glandes surrénales qui vont sécréter du cortisol et ça, c'est quelque chose qui se fait en interne. C'est-à-dire que vous allez juste prendre de l'énergie qui est disponible dans votre corps et la diffuser un petit peu plus que ce qu'elle se diffuserait normalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout un apport d'énergie de l'extérieur, contrairement à ce qu'on peut penser et de se dire c'est bien le café, ça va me donner de l'énergie. Pas du tout. En fait, c'est simplement que ça va presser comme une éponge vos glandes surrénales, j'exagère un petit peu, et faire en sorte qu'elles se vident plus vite que la vitesse à laquelle elle devrait normalement se vider sur la journée. Donc sur le coup, effectivement, vous allez avoir l'impression que vous allez avoir de l'énergie puisqu'il y a un flot d'énergie qui est diffusé d'un coup, sauf que cette énergie, elle ne va pas rester indéfiniment et il y a un moment, elle va s'éliminer. Le corps va naturellement l'éliminer et donc vous allez vous retrouver avec le fameux coup de barre qui survient en général quelques heures après avoir pris un café ou un autre excitant et qui nous laisse complètement chaos et qui en général fait qu'on va de nouveau reprendre un café ou autre pour se redonner de l'énergie, en tout cas croire qu'on se redonne de l'énergie, mais encore une fois, c'est simplement qu'on va juste utiliser l'énergie qu'on a dans le corps mais un petit peu trop vite. Donc si vous avez beaucoup d'énergie, bon ben en soi, ce n'est pas forcément très grave et encore, je mesure quand même parce que ce n'est pas non plus hyper idéal mais si vous êtes déjà un petit peu chaos, vous n'avez pas forcément beaucoup d'énergie dès le début, c'est un petit peu comme si votre téléphone était à 20% de batterie par exemple pour toute la journée et en prenant un café, vous bouffez directement 10%. Vous vous dites allez hop, moi je ne sais pas, vous regardez une vidéo sur votre téléphone, vous bouffez 10% de batterie donc sur le coup, vous avez l'impression qu'il y a de la batterie parce que vous arrivez à le faire fonctionner mais sauf qu'en fait, après, il aura perdu la moitié de son énergie donc il n'aura plus que 10% pour fonctionner jusqu'à la fin de la journée. Donc c'est pour ça que si vous consommez trop de café, vous pouvez aussi un petit peu comme le sucre mais en général, les deux vont un peu de pair, vous pouvez avoir du coup cette énergie un petit peu en dents de scie. Donc c'est-à-dire vous vous réveillez fatigué, vous prenez un café, ça va mieux puis ensuite vers 11h, l'effet du café diminue donc là, vous avez un coup de barre, vous reprenez un café, ça va mieux, etc. Ainsi de suite, toute la journée et en général, on finit la journée complètement KO voire un peu survoltée tellement on n'a plus d'énergie du coup, on tient uniquement sur les nerfs donc on est un petit peu survolté et on n'arrive pas à s'endormir et parfois parce qu'il reste aussi de la caféine dans le corps. Donc c'est important aussi de faire un point sur le café et si je dois vous donner un peu un idéal, le café, ce serait maximum un par jour idéalement et encore, ça dépend énormément de votre métabolisme puisqu'au niveau de la caféine, il y a ce qu'on appelle les métaboliseurs, je crois, rapides et les métaboliseurs lents. Si vous faites partie comme moi des métaboliseurs lents, ça veut dire que vous allez garder la caféine beaucoup plus longtemps dans votre organisme donc vous allez avoir beaucoup plus d'effets secondaires. Donc c'est pour ça que les personnes qui sont hypersensibles à la caféine, il vaut mieux boire vraiment grand maximum un café par jour voire idéalement en boire moins souvent c'est-à-dire pas tous les jours uniquement de temps en temps et puis de s'assurer qu'à côté de ça, on a quand même une hygiène de vie qui est optimale pour ne pas s'épuiser justement. Donc voilà, le petit point sur la consommation de café. En général, toutes ces questions-là, c'est vraiment des questions que je pose à tous mes clients qui arrivent et me disent je suis épuisée, que faire ? Bien sûr, il y en a plein d'autres évidemment mais celle-ci, c'est déjà important de vérifier ça. Une autre question aussi à voir, c'est as-tu des carences ? Notamment, alors bien sûr, il peut y avoir plein de carences qui amènent une fatigue mais je pense notamment à la carence en fer qui est vraiment important de vérifier, particulièrement encore une fois chez les femmes. C'est important de faire tous les tests avec son médecin. En général, le médecin, il teste la féritine, parfois il teste d'autres choses, ce qui peut être intéressant justement. et en général, on considère qu'une féritine, pour qu'elle soit optimale, il faut qu'elle soit à au moins 35 voire 50 alors que, alors là, je vous parle évidemment des normes en micronutrition. Votre médecin va peut-être vous dire si vous avez une féritine à 10, il va vous dire c'est très bien, tout va bien. Pourquoi pas ? Je ne remets pas en question la parole du médecin. C'est simplement que oui, à 10, effectivement, si on a une féritine à 10, on n'est pas malade techniquement mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est pour autant en forme et que tout fonctionne de manière optimale. Le fer, il est très 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 important dans plein de mécanismes et de réactions métaboliques du corps et si on a tendance à en manquer, ça peut vraiment engendrer une grosse fatigue. Moi, c'est notamment ce qui était mon cas il y a un peu plus d'un an quand j'étais complètement KO et que je ne comprenais pas pourquoi. Ma féritine était, je crois, à 6 ou 7. Donc, grosse carence quand même, pas cool. J'ai réussi à la faire remonter à 35 déjà, j'avais l'impression de reprendre vie et en général, on considère, voilà, en micronutrition qu'entre 35 et 50, c'est vraiment le minimum. Alors, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop élevée, donc ça ne sert à rien de prendre du fer sans avoir fait les examens avant parce que là, au contraire, ça peut être dangereux. Donc, encore une fois, allez voir votre médecin, faites les examens nécessaires et ne prenez pas du fer comme ça en vous disant oh bah oui, je suis fatiguée, je vais prendre du fer. C'est important de vérifier avant parce que si au contraire, vous avez déjà trop de fer et que vous en prenez par dessus, là, ça peut devenir vraiment dangereux pour la santé. Donc, allez quand même vérifier et voilà, idéalement, ça peut être intéressant d'avoir une ferritine qui est plutôt autour de 35-50 comme minimum et ça peut jouer fortement sur l'énergie. Bien sûr, il y a plein d'autres carences qui peuvent engendrer une fatigue. Je ne vais pas faire la liste de tout ici parce que là, on n'en finirait plus mais le fer en général, c'est quand même la principale quand il y a un gros épisode de fatigue, c'est souvent celle qu'on retrouve le plus donc c'est pour ça que je la mentionne ici mais ça vaut le coup aussi si vous en ressentez le besoin d'aller faire un examen avec votre médecin et d'aller vérifier toutes les vitamines, minéraux, etc., tout ce qui est possible en tout cas, les principaux qui peuvent vraiment engendrer une grosse fatigue quand il y a des carences. Ensuite, une autre question à se poser, ça va plus être au niveau alimentation, c'est est-ce que tu manges assez de protéines ? Et je sais que ce n'est pas une question qu'on pose souvent, souvent on dit est-ce que tu manges assez de fruits et légumes, etc., bien sûr que c'est important pour amener des vitamines, des minéraux, etc., ça c'est évident mais on oublie souvent les protéines et c'est vrai que parfois quand on ne mange pas assez de protéines eh bien on peut se retrouver vraiment fatigué parce que les protéines c'est pareil, c'est vraiment des briques de construction et qui vont intervenir dans énormément de métabolisme du corps et si on n'a pas assez de protéines, tout le corps va se mettre un petit peu au ralenti et donc on va avoir tendance à être fatigué et tout va fonctionner vraiment un petit peu comme en mode veille donc on va être un peu KO. Donc c'est important de vérifier, les protéines ça peut être des protéines animales ou végétales, l'important c'est d'en avoir suffisamment sur sa journée donc ça c'est pareil, ça peut être intéressant de faire un point avec par exemple une application dans laquelle on rentre ce qu'on consomme sur une journée qui va nous donner à la fin de la journée vous avez mangé tant de protéines et en général avant on rentre notre taille, notre poids, notre niveau d'activité physique et l'application nous dit si on en a mangé assez ou pas et ça ça va être intéressant moi c'est quelque chose que j'ai fait aussi il y a à peu près un an parce qu'en plus moi je ne mange pas de viande, pas de poisson donc il y a toujours ce truc de oui mais du coup tu manques de protéines etc. Je me suis dit on va faire le point effectivement donc sur trois jours j'ai rentré tout ce que je mangeais bon finalement je me suis rendu compte qu'a priori je mangeais assez de protéines mais c'est aussi parce que je suis très vigilante sur ça et je fais attention d'avoir une source de protéines à chaque repas pour être sûr de donner à mon corps tout ce qu'il peut pour le mieux enfin l'assimiler le mieux etc. Mais ça peut être intéressant si vous avez un petit doute ou même si vous n'avez pas un petit doute même si vous vous dites non non c'est bon moi c'est sûr ça peut être intéressant de faire quand même cette petite étude sur plusieurs jours pour vérifier que effectivement il y a suffisamment de protéines et enfin une dernière question mais qui est néanmoins hyper importante c'est est-ce que tu fais suffisamment ce que tu aimes dans la journée dans ton quotidien et dans ta vie en général parce que c'est quelque chose que l'on peut voir aussi peut-être que tout simplement tu t'ennuies dans ta vie que ce soit pro ou perso et que si tu fais trop de choses barbantes dans la journée ça te plombe totalement ton énergie ça ça va vraiment dépendre des personnes mais moi je sais que je suis plutôt comme ça j'ai énormément de mal à faire des choses qui ne me plaisent pas et je peux le faire sur une courte durée mais en général ça a tendance à vraiment me plomber littéralement mon énergie et je peux me retrouver totalement épuisée tout simplement parce que je ne fais pas des choses qui me nourrissent suffisamment et qui m'apportent justement de l'énergie donc c'est une question un petit peu d'ouverture voilà une petite piste de réflexion mais vraiment de te demander peut-être que même si tu aimes ton métier même si tu aimes ta vie à l'heure actuelle peut-être que ta journée manque quand même de choses qui te plaisent qui te font du bien et qui te donnent de l'énergie peut-être que tu te mets trop la pression par exemple au niveau professionnel et donc tu as beau aimer ce que tu fais mais tu finis la journée complètement sur les rotules parce que tu n'as pas pris de pause parce que tu n'as pas fait des choses qui te nourrissent qui te donnent de l'énergie sur la journée peut-être que tu as un métier où tu donnes beaucoup aux autres et tu oublies de te prioriser toi aussi et de faire en sorte de te donner aussi toi ce dont tu as besoin de prendre soin de ton énergie de prendre soin de ta santé de prendre soin de toi dans la journée donc voilà ça c'est des pistes particulièrement pour les personnes qui sont entrepreneurs qui sont à leur compte particulièrement pour les thérapeutes les coachs etc on a tendance à beaucoup donner aux autres ce qui est très beau mais il faut aussi penser à se donner assez à soi-même et parfois quand on est tout le temps fatigué c'est simplement parce qu'on a oublié de se prioriser je donne souvent cet exemple à mes clientes comme on entend dans les avions où on nous dit en cas de dépressurisation de la cabine et s'il y a besoin de mettre les masques à oxygène mettez d'abord votre masque sur vous avant de vous occuper de votre voisin ou de votre enfant ou de la personne qui est à côté de vous et la première fois que j'ai entendu ça j'étais un peu choquée je me dis mais c'est hyper égoïste enfin mais pourquoi je mettrais mon masque à moi alors que s'il y a mon enfant à côté je vais d'abord m'occuper de mon enfant et vraiment je ne comprenais pas j'étais choquée la première fois que j'ai entendu ça je me dis mais ils sont complètement cons de dire ça et en fait bon j'ai un petit peu réfléchi puis après on m'a expliqué et en fait littéralement parce que si toujours pour reprendre cette métaphore de l'avion si je mets le masque à oxygène à mon enfant mais que moi je tombe dans les pommes et bah je ne vais pas servir à grand chose et mon enfant il va se retrouver tout seul avec son masque certes mais livré à lui-même donc c'est pour ça que c'est super important particulièrement quand on a une vie de famille bien remplie quand on a un métier où on donne beaucoup aux autres c'est important de penser à se mettre aussi soi-même le masque à oxygène avant de pouvoir s'occuper des autres parce que sinon on se retrouve dans des situations effectivement on est épuisé on est fatigué on est même irritable parce que finalement on manque de nourriture pour nous-mêmes et je parle de nourriture pas alimentaire mais émotionnelle et voilà c'est super important et je le vois énormément dans mon entourage dans mes clients et les personnes avec qui je travaille donc c'est important aussi de le rappeler de penser à se prioriser à prendre soin de soi prendre soin de sa santé et encore une fois le repos n'est pas une récompense et je finirai cet épisode sur ça voilà j'espère que cet épisode aura pu t'aider à y voir un petit peu plus clair sur pourquoi tu es fatigué tout le temps et surtout que faire encore une fois n'hésite pas à aller voir ton médecin si besoin et puis n'hésite pas à venir réagir sur Instagram à cet épisode moi j'adore avoir vos retours suite aux épisodes sur Instagram ça me fait toujours hyper plaisir je ne sais pas si on se rend compte quand on quand on est auditeur de podcast mais en fait là je suis en train d'enregistrer effectivement l'épisode voilà toute seule chez moi dans mon bureau et de savoir qu'en fait il y a vraiment des gens qui écoutent derrière et dont ça impacte le quotidien et qui après m'envoient un message pour me dire merci ça m'a hyper intéressée ça m'a servi etc c'est la meilleure des récompenses donc voilà j'adore avoir vos retours si vous avez des questions aussi suite à l'épisode n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram je suis toujours ravie d'échanger avec vous donc voilà on se retrouve du coup en backstage sur Instagram on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et en attendant surtout prenez soin de vous